Musique La fonction caméra vision 360 degrés associe les caméras présentes à l'avant, à l'arrière et dans les rétroviseurs extérieurs, au capteur ultrason situé dans les boucliers avant et arrière pour vous aider dans vos manœuvres. Les caméras permettent d'afficher sur l'écran central différentes vues de l'environnement du véhicule et les détecteurs permettent, quant à eux, de mesurer la distance entre votre véhicule et un obstacle en vous alertant par un signal sonore à mesure que l'obstacle se rapproche. Dès que vous activez la marche arrière, la vue à 360 degrés s'affiche automatiquement sur l'écran central. Vous visualisez alors la vue arrière de votre véhicule ainsi que la vue plongeante. Au passage rapide de la marche arrière vers la marche avant, la vue affichée change. Vous visualisez alors l'avant de votre véhicule et la vue plongeante. Lorsque vous êtes en marche avant, il vous est également possible d'activer manuellement la caméra vision 360 degrés. Véhicule à l'arrêt Rendez-vous dans le monde véhicule de votre système multimédia Open Air Link puis sélectionnez caméra 360 degrés. Selon vos choix de personnalisation, vous pouvez également activer cette fonction depuis le bouton favori de votre volant. Notez que la fonction se désactive automatiquement lorsque vous roulez à plus de 10 km heure. Lorsque la fonction est activée, vous pouvez choisir la vue à afficher en la sélectionnant directement sur votre écran central. En appuyant ici, vous visualisez une vue avant ou arrière de votre véhicule qui varie selon l'angle de votre volant afin d'améliorer votre vision. Elle est accompagnée de la vue plongeante qui représente une vue du dessus de votre véhicule avec son environnement à 360 degrés. Notez que les images de retour avant et arrière de votre véhicule sont dotées de lignes de gabarit fixes et mobiles. Les lignes de gabarit fixes vous indiquent la distance avec votre pare-choc selon trois couleurs. La couleur verte indique une distance d'environ 1,50 m. La couleur jaune d'environ 70 cm. Et la couleur rouge de 30 cm. Lorsque la zone rouge est atteinte, aidez-vous de la représentation du bouclier pour vous arrêter précisément. Les lignes de gabarit mobile, en bleu, indiquent la trajectoire de votre véhicule suivant l'angle que vous donnez à votre volant. La ligne de gabarit remorque indique la trajectoire de l'attelage de votre véhicule suivant l'angle que vous donnez à votre volant. Elle permet ainsi de vous approcher au plus près de la tête d'attelage de votre remorque. En appuyant ici, vous obtenez une vue panoramique avant ou arrière. Appuyez ici pour avoir une vue combinant une vue plongeante du véhicule et deux vues latérales. Cette touche vous permet d'accéder à la vue 3D qui modélise votre véhicule en 3D dans son environnement. Vous pouvez visualiser l'environnement extérieur en faisant glisser votre doigt sur l'écran tactile pour tourner autour du véhicule. Notez que vous pouvez faire apparaître une vue remorque sur votre écran multimédia lorsque vous êtes en marche avant. Pour l'activer, lorsque vous tractez une remorque, rendez-vous dans le monde véhicule de votre système multimédia Open Air Link et sélectionnez le menu caméra 360 degrés. Une vue de l'environnement arrière s'affiche alors pendant 30 secondes environ. La fonction caméra vision 360 degrés est également dotée de la fonctionnalité Zoom Auto. Elle se déclenche automatiquement si un obstacle est détecté par les capteurs ultrasons et fait basculer l'affichage en cours vers un affichage permettant de visualiser l'obstacle. En cas de détection d'un obstacle, un pop-up s'affiche sur votre écran central vous permettant de visualiser cet obstacle. Appuyez sur cette icône pour afficher l'image en plein écran. Notez que lorsque le système « Aide au parking » est activé, vous pouvez visualiser la proximité des éventuels obstacles qui vous entourent. Il vous est possible de régler certains paramètres de la caméra vision 360 degrés en appuyant sur cette icône. Cette touche vous permet d'activer ou désactiver l'affichage des gabarits mobiles et celle-ci des gabarits fixes. Appuyez ici pour activer ou désactiver l'affichage du gabarit Remorque. Cette dernière touche vous permet d'activer ou désactiver le zoom automatique. Enfin, faites glisser votre doigt sur les barres de réglage pour paramétrer la luminosité, le contraste et les couleurs de l'image. Gardez à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. La caméra ne vous rendant pas une vision complète de votre environnement, restez toujours attentif et prudent pour manœuvrer dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada